Le message que Dieu a pour toi aujourd'hui est Tout n'est que fumée Pour cela, allons à la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiastes au chapitre 1 à partir du verset 14 La Bible dit Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissances Amen Ici c'est le roi Salomon qui parle et qui nous enseigne au sujet de la vie et qui nous parle par la sagesse qu'il a reçue de la part de Dieu Il nous dit qu'il a tout analysé sous le soleil et il a vu que tout n'est que fumée et ça revient comme à poursuivre le vent Lorsqu'on on essaie d'attraper de la fumée ou du vent on ferme la main et qu'est-ce qui se passe qu'on ouvre la main ? On voit rien Il n'y a rien Tout n'est que fumée Dans la vie d'un être humain on fait beaucoup de choses L'être humain fait beaucoup de choses On étudie On a des diplômes On travaille On se marie On voyage On achète On fait tellement de choses On fait tellement de péchés également On a la soif de réussir On a la soif de conquérir le monde Mais à la fin de la vie de l'être humain il est confronté à la réalité de ce monde qui est la mort Et lorsque chaque être humain meurt et bien il se rend compte que lorsqu'il se réveille de l'autre côté dans le monde spirituel dans l'éternité et bien qu'il n'a rien dans ses mains Tout ce qu'il a fait sur terre tout ce qu'il a pu conquérir acquérir tout ce qu'il a pu voir tout cela et bien il ne l'emportera pas avec lui Tu n'emporteras rien de tout ce que tu fais sur la terre et tout ce que tu es en train de faire n'est que fumer en dehors de Dieu La seule chose qui est réelle dans ce monde c'est Dieu C'est la seule personne parce que Dieu n'est pas une chose Dieu est quelqu'un Dieu est la seule personne réelle et la seule chose réelle que tu peux faire dans ce monde c'est vivre pour Dieu vivre pour ton créateur Pour ma part je l'ai compris il y a à peine 8 ans J'étais quelqu'un qui vivait selon les plaisirs de ce monde pour moi il n'y avait rien après la mort Pour moi il fallait simplement prendre plaisir de ce monde voyager le plus possible connaître le plus de pays faire le plus d'argent avoir peut-être des amis faire tellement de choses m'habiller bien mais je ne pensais pas à la mort et puis en 2010 et bien j'ai vécu quelque chose qui a brisé mon orgueil et bien en 2010 j'ai failli mourir le 6 mars 2010 j'étais confronté à la mort et ce jour-là j'ai su qu'il y avait un Dieu j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a parlé audiblement et qui m'a dit reviens-moi comme je t'ai ramené au monde ce jour-là j'ai su qu'il y avait un Dieu et j'ai su qu'il y avait aussi le diable qui voulait éguerrer mon âme en enfer pour l'éternité mais je savais que Dieu voulait vraiment me sauver et qu'il voulait emmener mon âme pour l'éternité auprès de lui dans le royaume des cieux si tu vois aujourd'hui cette vidéo c'est que Dieu t'aime c'est que Dieu t'appelle à te repentir c'est que Dieu aimerait te montrer son amour Dieu ne te juge pas Dieu ne te condamne pas pour ce que tu as pu faire dans ta vie mais il veut que tu arrêtes de poursuivre la fumée arrête de poursuivre le vent de ce monde la vanité serre le Seigneur prends une décision radicale abandonne le péché parce que le péché te mène en enfer pour l'éternité mais servir Dieu te repentir la sanctification le pardon l'amour envers ton prochain te mène à la vie éternelle en Jésus Christ le Seigneur Jésus a porté tes péchés à la croix il t'a aimé il ne t'a pas jugé ni condamné mais il t'a offert le plus beau des cadeaux qui est la vie éternelle alors je t'encourage à faire cette prière avec moi et là où tu es à dire Seigneur Jésus Christ je reconnais mon péché devant toi je crois que tu es le fils de Dieu que tu as porté mes péchés à la croix afin de me sauver tu es ressuscité et tu as vaincu la mort sauve mon âme s'il te plaît Seigneur je t'ouvre mon coeur au nom de Jésus Amen sois béni Sous-titres par Jésus